Bonjour, je m'appelle Lila Mousset, j'ai 11 ans et je suis à l'école des Grèces en CM2 à Montélimar. Je vais vous lire un chapitre tiré du livre Le Journal de Gurti, Paris pour l'hiver, de Bertrand Santini. C'est l'histoire d'une chienne Gurti avec son ami Fleur qui passe un Noël étrange chez Pépé Nardier. Noël. Au début, on a eu peur. Pépé Nardier avait oublié que c'était Noël. Et il a dit qu'après cette grosse journée, on allait prendre une somme et hop, tout saouli. Mais Fleur et moi, on a voyé devant le frigidaire pour lui montrer le gros papier rouge du docteur. Et tout à coup, il a retrouvé la mémoire. Oh l'eau de pipe, j'ai failli oublier dans elle. D'un oeil stupéfait, il a regardé les décorations de son salon. Je me demandais justement pourquoi j'avais accroché ces guirlandes au plafond. Du coup, il s'est mis à sautier de joie. Sonnez, caillons, chiens, charbelets, venez tous, on va faire la fête. Il a filé à la cave pour en revenir les bras chargés de cartons remplis de bonnes choses. Heureusement que j'avais déjà tout préparé pour passer un jaillot réveillon. Par contre, il avait oublié d'acheter un sapin. Pas grave, il a dit. Mon chupré fera tout aussi bien l'affaire. Pépé Nardier l'a décoré avec des boules et des guirlandes. Mais aussi des trucs super. Genre biscuits, lamelles de gruyère, maïs, noisettes, à tégé cubes empaquetés dans du papier aluminium aux couleurs chatoyantes. Fleur m'a expliqué qu'à chaque Noël, c'était comme ça. Pépé Nardier vit toujours des tas d'animaux, excepté des humains. Il décore le sapin de délices de Noël. Et tout le monde a le droit de venir le picorer, quelle que soit sa race ou la couleur de son pelage. Même les gens oranges, j'ai demandé. Et Fleur a dit. Oui, on était excités comme des puces avec la copine. Nous, on adore ces ambiances, où l'odeur des cadeaux se mélange à celle du repas. On galopait partout, partout en aboyant de joie. Et on était trop belles à voir. Bientôt, tout était prêt. La nuit avait mis ses belles couleurs partout dans le ciel, et les étoiles étaient en place. C'était beau, dis donc. Pépé Nardier a sorti une grosse cloche de Pâques, mais qui fonctionnait quand même à Noël. Et il l'a fait résonner dans toute la campagne. Oh yeah, oh yeah, frères animaux, ce soir grand festin Noël. Oh yeah, oh yeah, chez Pépé Nardier, il y aura d'amour, de la joie et des gâteaux. Tout le monde est arrivé d'un coup. Corbeau, souris, clavotroche des chats abouti. Aussi dit le C1C1. José l'Écureuil, tête de fesse, et même une toque qui passait dans le camp par hasard. Le problème, c'est qu'on s'est retrouvés en même temps devant le cyprès de Noël. C'est parti.